Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire 9 lauréats pour la 10e édition du prix national d'excellence de la CIE. Une édition anniversaire qui rappelle à nouveau l'importance de l'excellence académique dans le développement d'un pays. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays, vend debout contre la désertification. Pour ce faire, la perle des lagunes à Bijan est devenue, le temps d'échange et de réflexion, l'épicentre de la lutte contre ce phénomène climatique. Et en fin de journal, retour sur le parcours de Shidima Adechina, qui, de questionner sur sa nationalité, est devenue Miss Univers Nigeria. ... Pour la 10e fois, les majors de promotion aux examens du BAC, du BEPC et du CEPE sont à l'honneur. La compagnie ivorienne d'électricité a de nouveau célébré son prix national d'excellence. Au nombre de 9, chaque élève a reçu une récompense financière d'un montant pouvant atteindre les 2 millions de francs CFA, sans oublier des médailles ou encore des bons d'achat. C'est un plaisir pour mes camarades et moi de figurer parmi les meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire. Être mis en lumière dans ce jour montre notre défense dans nos études et constitue la meilleure marque d'attention qui nous incite à rester heureux. Ce prix national d'excellence, devenu une véritable institution, continue de faire briller la jeunesse ivarienne, tout en témoignant de l'engagement de la CIE à soutenir l'éducation, pierre angulaire du développement du pays. La célébration du 10e anniversaire du prix de l'excellence n'est pas seulement un prétexte. C'est au-delà même de la mise en lumière, la mise en évidence des valeurs que vous diffusez et dont vous faites la commission. La communauté éducative par Angolaise-Ivoire vous réitère sa profonde gratitude, votre sollicitude constante et pour l'intérêt manifeste que vous portez à la qualité des fruits de l'école ivoirienne. Nous avons déjà choisi d'élargir au niveau régional ces prix. Ça nous a permis non seulement de féliciter les 9 meilleurs niveaux nationaux, mais également pratiquement une centaine d'élèves chaque année. Et donc nous allons faire un bilan et voir quels sont les axes d'amélioration. Déjà le plus important, c'est que les parents nous disent que ces célébrations régionales sont importantes parce que même si on n'a pas pu atteindre l'objectif ultime d'être à Abidjan, je dirais à la finale, eh bien ces élèves qui sont aux étapes intermédiaires, ça crée une émulation. Et s'ils ne l'ont pas eu cette fois, la fois l'après, ils pourraient être à l'étape nationale. Lancé en 2015, le prix national d'excellence a depuis sa création distingué plus de 500 élèves venant des quatre coins de la Côte d'Ivoire. L'Afrique perd environ 4,4 millions d'hectares de terres productives, un chiffre alarmant qui met en péril les moyens de subsistance de millions de personnes. Afin de discuter des stratégies pour restaurer les terres dégradées et renforcer la résilience, la Côte d'Ivoire a accueilli jusqu'au 2 septembre la réunion préparatoire de la 16e conférence des partis sur la désertification et la sécheresse. Donc cette rencontre aujourd'hui sera le moment où nous allons présenter ces rapports, ce qui a été fait et entendre encore des états pour dire qu'est-ce que vous voulez, quelle est l'étape et à quel niveau vous voulez porter la convention pour la Côte qui va se passer en Arabie Saoudite en début décembre. Donc il y a plusieurs voies à emprunter mais ça nécessite vraiment des discussions, des études de faisabilité et ça nécessite un effort collégial et collectif. La Côte d'Ivoire choisie pour organiser ses réunions réaffirme son engagement dans la lutte contre la dégradation des terres et les effets du changement climatique. Donc c'est une occasion importante pour tous les pays partis à la convention de se retrouver, faire le bilan de la mise en oeuvre des engagements pris lors des COP précédentes et partager les expériences. Quels sont les projets qui peuvent être développés pour que les questions de sécheresse, les questions de lutte contre la désertification soient les questions qui soient traitées de façon durable. La 16e session de la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aura lieu du 2 au 13 décembre prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. Clap de fin pour la première édition du tournoi de vacances dénommé Benjerville Moncombat. L'événement a tenu toutes ses promesses en rassemblant toute la jeunesse de la commune portée par Issouf Dumbia, le premier magistrat. Au terme de l'unique journée de compétition, le Maracana Club Aqua Santé a été sacré vainqueur de la compétition face à Elocato, un but à zéro. Nous nous disons merci d'abord pour cette belle organisation, il y a eu plein de jeux, le football, le spectacle était grand, le public aussi est au rendez-vous. En tout cas nous disons merci, merci pour tout, merci pour l'organisation surtout. Inscrit dans le cadre d'une série d'activités initiées pour ses vacances 2024, le Tournoi a vu la participation de 16 équipes de jeunes issus des 84 quartiers et villages de Benjerville et a été l'occasion pour les organisations de jeunesse de sensibiliser sur les fléaux que sont le tabagisme, la drogue ou encore l'oisiveté. L'autre initiative étant à corriger ce contactement, c'est l'action auxquelles nous nous associez. Donc nous sommes venus pour marquer notre solidarité et notre soutien à la place communale de Benjerville. La distinction ainsi que la remise d'attestation de cartes de membres par le bureau de la jeunesse communale de Benjerville aux différents présidents de quartiers, cités et villages ont mis fin aux festivités. Un rêve dont l'obtention a été semée d'embûches. Shidima Adichina est la nouvelle Miss Universe Nigeria. Née à Soweto, d'un père nigérien et d'une mère mozambicaine, c'est en Afrique du Sud que l'étudiant en droit, âgé de 23 ans, s'épanouit. Et c'est cette même Afrique du Sud que Shidima entend bien représenter en participant au concours Miss Universe Afrique du Sud. Sa candidature créée dès les premiers instants de la compétition à Tollé, certains Sud-Africains remettant en cause sa légitimité à concourir, provoquant une enquête sur sa citoyenneté. Face à ce vent de xénophobie, Shidima se retire de la course en août. Détentrice de deux passeports, dont un nigérien, Shidima représente donc l'état de Taraba. Et cette fois-ci, bonne pioche pour Shidima, qui représentera donc le pays de son père dans les compétitions internationales de la licence Miss Universe. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada